Bonjour à tous, je m'appelle Juliette Assada et je suis la présidente de l'association Espace QG qui est une bibliothèque associative sur les questions de genre et de sexualité à Bordeaux avec notre super visuel fait par un artiste qui fait partie de l'association. On est une dizaine de membres, je suis là aujourd'hui en tant que Juliette qui fait partie de cette association et qui en est la présidente, donc j'ai la double casquette. C'est important de le préciser parce que je parle de mon point de vue mais on est dix et on travaille en commun, on construit ensemble de la même manière que quand on bosse dans des équipes en bibliothèque, ça compte. Et du coup, ma casquette de Juliette, c'est que j'ai une formation de bibliothécaire, j'ai travaillé en bibliothèque municipale à Bordeaux et par ailleurs, je suis une femme cisgenre, lesbienne et je m'identifie à l'acronyme TPG, Transpédéguine. Et c'est important parce qu'en fait, ça vient aussi rappeler que je suis politisée et j'ai bien conscience de tous les enjeux. La question a d'ailleurs été posée à un moment donné de la casquette militant, la casquette je travaille dans la fonction publique, etc. Donc ce sont des choses qui prennent beaucoup d'espace dans mes postures et mes réflexions professionnelles et militantes. Donc sur ce petit point, l'espace QG, c'est une bibliothèque associative sur les questions de genre sexualité. On a un petit camion aménagé, donc là c'est une belle illustration, mais je n'ai pas mis de photo du camion, je n'y ai pas pensé. Donc le camion, ce n'est pas un bibliobus, même si tout le monde adore appeler ça un bibliobus, mais ce n'est pas du tout un bus, c'est un Renault Trafic. Mais qui quand même a un bon espace de stockage qu'on a aménagé avec une personne, spécifiquement des étagères en bois, inclinées comme il faut pour pas que ça tombe quand on prend les virages, tout ça. Et donc dans nos collections, on s'adresse à tous les publics, l'idée c'est qu'on va de la jeunesse aux adultes, on essaye de prendre en compte différents niveaux de lecture. Donc on va avoir des ouvrages universitaires, oui j'ai oublié de préciser ça aussi, pardon, j'ai fait des études, c'est important à préciser. Donc tout public, on a des albums jeunesse, des romances lesbiennes, gays, de la poésie du théâtre, de la bande dessinée, bref, voilà, c'est pas que du documentaire, loin de là. En fait les questions de genre et de sexualité elles sont présentes dans tous les documents et du coup nous on a un réel travail sur, on a beaucoup parlé de la DIY et effectivement c'est super intéressant, pareil avec Rameau etc. Mais du coup nous aussi on travaille sur la fiction, en fait on en fait quoi, comment on vient visibiliser, parce que moi en tant qu'usagère des bibliothèques, quand j'étais ado je cherchais des romances lesbiennes et je savais pas comment chercher ça dans le catalogue. Donc je tapais lesbienne, très mauvaise idée. Surtout sur internet. Ça a changé depuis un petit peu, heureusement. Donc voilà, on est parti de toutes ces réflexions là. Donc quand je dis on, c'est les dix membres de l'association et en fait on s'est rendu compte qu'on avait un peu tous le même parcours. à savoir qu'on aime les bibliothèques, qu'on aime les livres et qu'on a du mal à accéder à des ressources. Et on s'est dit que si nous on avait ces problématiques là, c'était forcément le cas aussi d'autres personnes qui ont des... d'autres personnes queer, je vais utiliser le mot queer de manière générale, pour parler des publics LGBTQAP+. Du coup, on s'est dit, on va créer une association et on va essayer de mettre en commun nos différents savoirs sur ces questions. Donc on a des publics vraiment très... enfin des publics, des personnes très variées dans l'association. que ce soit dans le monde du théâtre, dans le monde plutôt de l'illustration, avec l'artiste qui nous a fait des visuels. Dans le monde de l'informatique, du jeu vidéo, enfin voilà, c'est assez varié. Donc, espace QG, une bibliothèque itinérante, ça c'est important du coup, parce que à la base, l'itinérance, elle était pas voulue. C'est qu'en fait, on n'avait pas de sous pour avoir un local. Donc, on a réfléchi à d'autres solutions. Et donc, on s'est dit, on a le permis, on peut peut-être avoir un camion. Et d'accord, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là, malgré nous, parce que ça nous a permis d'aller à la rencontre des publics. Et ça nous a permis notamment de faire les interventions en vie sexuelle et affective, en collège, en lycée. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc là, c'est dans une ville qui s'appelle Saint-Martin-de-Seignan. Je ne sais jamais si c'est à côté de Biarritz ou Bayonne. En tout cas, dans le sud Bayonne, merci. Voilà, on est parti une semaine dans un établissement scolaire, un collège. On a fait des interventions de deux heures pour toutes les classes de l'établissement. Ce sont les élèves qui ont choisi les thématiques. Et les deux thématiques qu'ils avaient choisies, c'était pornographie et consentement. Et ça, c'est un peu notre... C'est ce qui est important pour nous, c'est de partir, en fait, des personnes qu'on a en face. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se positionner dans une forme de pouvoir. Et donc, on n'est pas les gens... Enfin, ce n'est pas nous qui savons, en fait, mieux qu'eux. Parce qu'il y a aussi des dominations qui ont lieu. Ça a été évoqué hier dans la conférence d'échange avec Karine Espinera. Les dominations adultes-enfants. Et pour nous, c'est super important aussi. Donc, l'itinérance nous a permis d'aller à la rencontre des publics. Et c'était vraiment... Et ça continue à être important. Notamment aussi parce que ça nous permet d'aller soit sur des événements queer. Donc, là, il y a un exemple avec la photo à droite. À votre droite. Qui est une permanence qu'on a tenue durant le Lady Fest. Qui est un festival assez ancien. Dans tout l'héritage de la culture Riot Girl. Le mouvement punk dans les années 90, etc. Bref. Il y a eu à nouveau une édition à Bordeaux l'année dernière. On a participé à ça. Et là, pour le coup, c'est dans un marché. Un marché tout à fait... Un marché commun. Avec les vendeurs de fruits et légumes à côté de nous. Et c'était... C'était assez intéressant. Parce qu'on a eu beaucoup d'enfants. Parce qu'en fait, c'est le moment où on accompagne les parents au marché. Et les enfants pouvaient venir se poser. On s'est retrouvé à lire des histoires, etc. Donc voilà. Ça permet de rencontrer des publics qui ne seraient jamais venus nous voir si on avait eu un local identifié. Parce qu'on est aussi militant. Parce qu'on est politique, etc. Et enfin, on fait des animations. Et c'est là où on a un peu un lien avec le côté institutionnel aussi. C'est que là, les deux animations ont été faites dans les bibliothèques de Bordeaux. On travaille pas mal avec les bibliothèques de Bordeaux, mais pas que. On a aussi travaillé avec la bibliothèque départementale Bibliogironde. Et donc, les animations qu'on propose sont raccordes avec notre fond. C'est-à-dire que quand on a construit la bibliothèque, que ça nous semblait essentiel d'avoir une médiation autour de ces collections. Nous, on sait pourquoi on le fait. Le public LGBT, il vient à nous. Et ça, il n'y a pas de problème. Pour le coup, on sait se trouver entre nous. Mais on avait aussi l'énergie, l'envie de faire cette pédagogie-là auprès des institutions et d'autres publics. Donc, on a saisi ces opportunités. Donc là, c'était des lectures théâtralisées. Ces deux photos datent d'il y a moins d'un mois, dans le cadre du mois de la petite enfance, qui a fait parler un peu de lui. Et donc, pour nous, c'est vraiment enrichissant de travailler avec les institutions parce que ça nous permet aussi de montrer comment on va travailler, comment on va percevoir nos identités et comment on aimerait être perçus aussi de manière générale dans la société sans avoir à y réfléchir au sens... Comment dire ça ? En fait, quand je disais qu'on a l'énergie de faire cette pédagogie-là, c'est que le fait d'être 10 et de pouvoir tourner dans la structure, on n'est pas tout le temps tous présents sur chaque événement. Ça permet aussi de varier à la fois les points de vue, avec la question des points de vue situés dont a parlé Karine Espinera ce matin, mais aussi de se relayer parce qu'il y a la question de la santé qui est très présente dans notre association et de pouvoir souffler à un moment donné. Il y a des moments dans nos vies, le militantisme prend beaucoup de place, alors qu'en fait, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas. Mais malheureusement, c'est besoin d'être encore le cas. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais cette petite aparté. Au niveau des collections, quand je disais qu'on avait fait un travail dessus, c'est que là, on vient tout juste de rejoindre le collectif Big Data. Et c'est super de pouvoir effectivement mettre en commun les outils, de voir comment d'autres bibliothèques associatives sur les questions de genre ou de sexualité peuvent travailler. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes pratiques. Mais par contre, nos pratiques se recoupent à plein d'endroits. Et c'est la même chose qu'on fait quand on travaille en bibliothèque, pour l'avoir expérimenté, à force de discuter avec tel collègue qui fait ça, comme ça, ici. C'est hyper enrichissant. Et je trouve que le dialogue entre les deux, de faire à la fois ce réseau-là au sein de structures militantes, entre guillemets, mais aussi avec les réseaux institutionnels, fait sens parce qu'il y a des échanges communs. Je veux dire, on apprend aussi... Enfin, il y a plein de choses que j'ai mises dans l'association par mes formations et mon travail de bibliothécaire. Donc voilà, ça s'est nourri de ça. Mais ça me semble important aussi... Je n'avais pas la possibilité de faire ce travail-là dans l'institution. Je n'ai pas senti l'espace possible pour le faire pour plein de raisons et que je n'avais pas envie de m'épuiser à devoir tout le temps essayer de jongler entre les deux. Donc j'ai préféré m'investir, au contraire, dans le côté plutôt associatif militant. Déjà pour toucher plus facilement les communautés que je voulais toucher à la base. Les communautés... Enfin, queer. Et aussi parce que ça me permet d'être là aujourd'hui, de pouvoir en discuter plus librement et de... Oui, de faire les choses autrement. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Je finirai sur ça, sur la formation qu'on a proposée à Bibliogironde. En fait, on a fait une formation en juin dernier. Et Bibliogironde, donc la bibliothèque départementale de Gironde, nous a laissé carte blanche. Et c'était une chose importante pour nous et énorme. Parce qu'avoir carte blanche sur une formation auprès de professionnels de bibliothèque, quand on est une bibliothèque associative, on ne s'y attend pas. Et en fait, ça a été super enrichissant. Ils nous ont fait le choix de nous faire confiance. Et on a construit en commun, du coup, une journée entière. Il n'y avait pas beaucoup d'inscriteux. Il y avait des personnes qui ne savaient pas non plus ce qu'ils allaient trouver dans le contenu de la formation. Parce qu'encore une fois, on est universitaire, donc on a été très vague. Et en fait, c'était super intéressant. Parce que de la même manière qu'on a fait les interventions visexuelles et affectives dans les écoles, en fait, on s'est mis au même niveau. On a fait la même chose. Et quand je parlais de pédagogie, c'est encore ça. Nous, on avait prévu 15 minutes pour le glossaire. Finalement, on y a passé la matinée. C'était OK. C'était le moment de venir poser toutes les questions. On voulait que cet espace puisse exister. Parce qu'on sait qu'il n'existe pas forcément à d'autres moments dans les pratiques professionnelles. Et ça a donné lieu, effectivement, au final, à la création d'un outil commun. Parce qu'on proposait, du coup, sur l'après-midi, de faire un atelier avec trois espaces dans une pièce. Avec une question assez générale posée sur des feuilles. Et qui concernait toute la question de l'accueil des publics LGBT. Et comment faire pour avoir un meilleur accueil des publics LGBT en bibliothèque. Et en fait, chaque personne tournait de feuille en feuille. Enfin, c'était des groupes. Et à la fin, on a mis ensemble en commun ces outils. Et donc, chacun devait voir ce que l'autre avait mis. Ce qu'il pouvait compléter. Ce qui, au contraire, ne leur semblait pas pertinent et qui avait été écrit, etc. Et en même temps, quand on a fait la restitution, au final, ma collègue écrivait sur l'ordinateur pour produire la fameuse fiche avec leurs mots et nos mots. Quand on venait, voilà, le vocabulaire a beaucoup été évoqué aujourd'hui. Mais voilà, de venir replacer certains mots qui font plus sens. Et ça, c'est notre rapport militant, pour le coup, en tant que personne concernée sur certains sujets. Sous-titrage ST' 501